Hé, c'est parti ! Un nouvel épisode ! Hop ! Et voilà ! L'histoire du chat des confinés Et au fait, le chat, c'était quoi ta vie avant de venir nous rejoindre ici ? Ah ! Eh bien, c'est-à-dire que... Je n'ai jamais voulu vous embêter avec ces histoires. Je me rends bien compte de la chance que j'ai... d'être dans une famille comme la vôtre. Mais si vous le souhaitez, je peux vous raconter le chemin qui m'a conduit à vous. Car aujourd'hui, je vous fais confiance. Je suis née à Chaville, dans une famille plutôt aisée. Papa était charpentier. Tiens, tu me passes le chat à l'humour ? Attends, je crois que j'ai une écharpe dans la pâte. Et maman travaillait chez Coco Chaville. Ce sac vous va ravir. Oh, vous êtes charmante. Et puis un jour, papa nous a quittés. Oh, il est mort ? Non, non, il est parti avec une chalope. Alors je me suis dit que je n'allais pas rester plantée là. Moi aussi, je devais tenter ma chance. J'allais rejoindre la ville et trouver un emploi. Ouais, vas-y le chat, ça c'est courageux. Oh bien sûr, je savais que ça serait difficile. Que ma famille me marquerait. Mais ça valait le coup d'essayer. Les années qui suivirent, j'ai dû travailler comme un acharné dans la grande ville. J'ai été chargée de clientèle. J'ai également été responsable d'achat. Mais tous les soirs, en regardant le ciel, je pensais à ma famille. Et puis, j'ai pris la décision. Je rentrerai, dès que possible. Oui, après tout, que vends cette vie, si elle n'est pas partagée avec ceux qu'on est. Plus vite le train, je rentre chez moi. Oui, je suis là, je suis de retour. Non, je suis rentrée trop tard. Ils étaient tous morts de chagrin. Oh la tête ! Non mais je rigole. Je suis juste un chat de gouttière sans histoire. Putain, t'es con le chat. La force est avec vous. Oh les gueules que vous faites. Oh les gueules que vous faites.